... Virginie Rivalin, vous êtes monitrice éducatrice. Pouvez-vous nous parler de votre travail actuel ? Je travaille dans une maison d'enfants à caractère social qui accueille des enfants de 6 à 19-20 ans. Ces enfants sont répartis sur trois groupes de vie où il y a une maîtresse de maison et une équipe d'éducateurs qui les accompagnent au quotidien et qui accompagnent également leur famille dans la résolution des difficultés qui sont les leurs au moment du placement. Tous les enfants sont scolarisés sur l'extérieur donc on a aussi un rôle de collaboration qui est fait avec les familles. Mon travail d'éducatrice, c'est d'accompagner au quotidien ces enfants et de leur permettre de répondre à leurs besoins fondamentaux et de faire en sorte qu'ils s'épanouissent, qu'ils prennent des habitudes de manière à s'épanouir dans leur future vie, dans leur vie de tous les jours. Très bien. Est-ce que durant votre carrière, vous avez pu noter des changements dans le métier depuis que vous l'exercez ? Oui. Alors d'abord, il y a de nouvelles lois qui nous obligent à travailler au plus près avec les familles. Il y a aussi la loi de 2002 qui nous oblige à laisser une trace de notre travail en proposant des outils nouveaux comme le livret d'accueil, le conseil de vie avec les parents. Donc ce que je dirais depuis, ça fait 20 ans que je travaille, en 20 ans, c'est vraiment le travail avec les familles qui a évolué. Très bien. Vous êtes également jury de concours d'entrée dans une école du travail social. Aurez-vous quelques conseils à donner à nos étudiants ? Alors, la première chose, c'est que les étudiants doivent pouvoir se renseigner de ce qu'enseigne l'école, de ce qu'ils y attendent. Donc de bien se renseigner sur le contenu de la formation, pourquoi ils ont envie d'y aller et de bien préparer à leur motivation. et puis ensuite, de rester eux-mêmes, d'être plutôt naturels au moment de l'échange, soit avec le jury, soit au moment de la sélection collective, de manière à être le plus à l'aise pour répondre aux questions et non pas de forcer un trait qui, de toute façon, finirait par leur être préjudiciable dans le sens où ça se verrait que ce n'est pas du tout quelque chose de naturel pour eux. Voilà. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.